Salut à tous c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les Sims 4. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser le trailer que les Sims nous ont sorti, pour nous annoncer le prochain add-on qui se nommera donc Annelissé. Donc personnellement j'ai déjà regardé le trailer et je trouve que c'est vraiment incroyable tout ce qui est possible de faire. Car dans cette vidéo je vais tout simplement vous décrire tout ce que nous allons pouvoir faire d'après moi, d'après ce que j'ai pu voir dans le trailer. Donc dans cette vidéo on va voir un peu les activités et les mouvements que pourront faire nos Sims. Un petit peu aussi de la map, les terrains communautaires qu'il va possiblement y avoir. Voilà on va voir un petit peu tout ça, on va regarder également les objets et les vêtements. Bon ça on passera un petit peu car on verra ça de plus près quand nous aurons la donne entre nos mains. Donc du coup voilà, comme je vous ai dit juste avant d'après moi, au niveau des activités, du coup on va commencer par les activités. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses, pas mal pas mal de choses. Donc déjà on va commencer avec le bal de promo, donc ça vraiment c'est trop 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 bien. J'espère que ça se passera bien, qu'il n'y aura pas de bug, parce que s'il y a des bugs ça sera injouable. Comme par exemple le pack mariage, mais bon on verra. Dans ce bal de promo j'ai pu apercevoir qu'on pourrait avoir un espèce de roi ou reine du bal avec un peu le dindon du bal. Voilà celui qui est un peu le fou et celui qui est le roi, où tout le monde a voté pour lui. Donc ça ça doit être assez amusant aussi à faire. Ensuite au niveau de la deuxième activité que j'ai pu voir, c'est l'activité de pouvoir faire ses devoirs à l'extérieur et pouvoir s'asseoir par terre en tailleur. Donc ça c'est juste trop trop bien. Dans les Sims, nos Sims ne pouvaient jamais s'asseoir par terre, à part pour les bambins. Ou alors ils pouvaient s'asseoir par terre, mais que quand ils étaient dans la piscine, sur le bord de la piscine. Mais sinon jamais ils pouvaient s'asseoir par terre. Alors là ils pourront du coup s'asseoir par terre, oui ça fait beaucoup de s'asseoir par terre, voilà. Mais c'est vraiment trop trop bien, c'est une animation que j'ai trop hâte de pouvoir exploiter. Du coup j'ai vu qu'on pourra s'asseoir en tailleur et faire les devoirs, ou être sur son téléphone. Après à voir si on peut juste s'asseoir et regarder les étoiles ou un truc comme ça. Mais bon pour le moment juste ça, c'est quand même super. Ensuite la troisième chose que j'ai vu c'est les pom-pom girls. Donc ça c'est aussi trop trop bien. Ça ça ira du coup avec le football américain, car j'ai vu pour la quatrième qu'on pouvait jouer au football américain. Mais on va revenir aux pom-pom girls. Donc ça je pense qu'on pourra faire un espèce de groupe avec nos amis, pour pouvoir se réunir, pour s'entraîner. Quand il y aura des gros matchs, et bien ils feront leur chorégraphie, tout ça. Donc vraiment j'ai super hâte de voir ce que ça pourra donner. Mais de ce que j'ai vu, c'est trop trop bien. On peut faire carrément des petits saltos, agiter les petits pom-poms, enfin vraiment c'est super. Ensuite j'ai vu du coup, comme je vous ai dit juste avant, qu'on pourra jouer au football américain. Donc ce qui est bien c'est qu'on pourra jouer au football américain au lycée, au stade. Mais en plus de ça, dans le lycée, au niveau des couloirs. Car au tout début du trailer, on voit quelqu'un avec un ballon de football américain qui le lance dans les couloirs. Donc ça aussi ce sera super. J'espère qu'il y aura un espèce de système de, comment ça s'appelle, de CPE, directeur et tout. Pour vraiment les encadrer et qu'ils puissent avoir des malus. Enfin des malus c'est le mauvais mot, mais avoir des punitions, des heures de colle, des choses comme ça. Ça pourrait être cool. Ensuite la cinquième chose que j'ai vu, c'est qu'on pourra aller à la fête foraine. Mais ça, mais attendez, mais c'est génial. On va avoir une fête foraine. Vraiment je vois pas le rapport avec Anne-Élysée. Mais je trouve que c'est vraiment super d'avoir intégré une fête foraine là-dedans. Moi je vous avoue que je voulais vraiment avoir quelque chose comme ça du style de la fête foraine. Moi après on verra par la suite ce que nous allons pouvoir faire dans cette fête foraine d'après moi. Mais en tout cas voilà, j'attendais d'avoir une fête foraine et on l'a dans le pack Anne-Élysée. Donc ça c'est vraiment super. Ensuite la sixième animation que nous pourrons faire, c'est faire un Rubik's Cube. Donc ça aussi c'est génial, ça va être une autre activité. J'espère qu'on l'utilisera plus que par exemple le petit bout d'argile là pour former des formes. J'associe un peu le Rubik's Cube à ça. Mais bon après à voir, vu que là c'est un objet et pas un vieux tas de trucs. Ça peut être un objet décoratif. Mais le tas d'argile c'était pas hyper décoratif. Donc bon, à voir. Ensuite comme septième animation, j'ai vu qu'on pourrait marcher en utilisant son téléphone. Donc ça, ça va nous faire gagner du temps de ouf. Quand par exemple nos Sims se promènent dans un parc. Par exemple le parc à Willow Creek il est immense quand on doit aller d'un endroit à un autre. Et qu'on veut par exemple que notre Sims l'envoie un message d'amour ou quelque chose comme ça. Il pourra le faire directement en marchant. Donc ça, ça sera super. On va gagner grave du temps là-dessus. Ensuite comme huitième animation, j'ai vu que nos Sims pourront possiblement se colorer les cheveux avec des bombes de teinture. Donc ça, ça fait vraiment le truc adolescent, cliché, qui se colore les cheveux derrière le dos des parents et tout. Donc vraiment ça c'est trop trop marrant. J'espère que ça sera un peu comme le système des ongles, vous savez, avec des tentes au spa, du coup la mise à jour qu'on a eue. Ou du coup, on se pose dans un siège et on le met comme ça. Ou alors même le faire directement debout avec nos amis, pourquoi pas, quand on se réunit ou quoi. Ça pourrait être assez amusant. Ensuite comme neuvième activité, on pourra bien sûr, la base, suivre les cours. Donc bon, là-dessus j'ai un peu peur. J'espère que ça sera pas vraiment le bordel comme quand par exemple, on essaie de faire en sorte que tous nos Sims mangent en même temps, à la même heure, à table et qu'ils puissent parler ensemble. Donc bon, ça, à voir comment ça va se faire. Est-ce que par exemple, à telle heure, il doit s'asseoir et il est interdit de bouger comme s'il était parti au travail et qu'on pouvait pas l'accompagner, je sais pas. Mais bon, ça vraiment, j'ai vraiment peur, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite pour la dixième activité, j'ai remarqué qu'à un moment, sur un petit pont, on peut voir des tags. Donc ça, je sais pas si ce sera possible de le faire avec nos Sims. Après je me dis, ça se rapproche un peu du truc de se colorer les cheveux et tout ça, la bombe. Donc je me dis, pourquoi pas. Voilà, c'est une suggestion, une supposition, car on ne voit pas du tout de Sims faire de tags comme ça. On voit juste les tags qui sont sur le mur du pont, donc bon, à voir par la suite. Ensuite pour la onzième activité, une que j'aime trop et que j'adore de ce que j'ai vu, c'est qu'on pourra boire des bubble tea et aller à un bar à bubble tea. Vraiment c'est trop trop bien ça. C'est vraiment le truc qui est à la mode en ce moment, les bubble tea, je vois ça partout sur Insta, sur Pinterest, sur Twitter, je vois ça vraiment partout, même sur Youtube quand je regarde des vidéos. Donc bon, c'est vraiment le truc du moment qui fait que c'est super et que ça montre que nos Sims peuvent faire la même chose que nous. Donc ça, ça sera vraiment super marrant. Ensuite pour la douzième activité, ça c'est pas vraiment une activité, c'est plus une animation où j'ai vu du coup que nos Sims pourront effacer le tableau. On voit la tête de la classe à un moment donné dans le trailer qui commence à effacer le tableau un peu pour le prochain cours. Et vraiment ça, je trouve que c'est vraiment pas grand chose, mais c'est un truc assez mignon et super cute, genre notre Sims pourra nettoyer comme ça. Voilà, j'avais envie de le relever parce que je trouvais ça mignon et que c'est un truc qu'on pense pas forcément à faire, du coup voilà. Ensuite pour la treizième activité, j'ai vu qu'on pourra aller dans un photoboost, voilà. Donc ça, ça se trouvera du coup à la fête foraine, vers la roue ou vers par là, où on aura du coup un photoboost. Où on pourra aller dedans et faire des photos avec nos amis, seuls, ou même faire une photo seule et se rendre compte qu'il y a un fantôme du coup sur notre photo. Comme quand par exemple on fera des photos avec l'appareil photo et qu'on se retrouve avec un nain de jardin dessus quoi. Donc ça c'est assez marrant aussi, c'est vraiment avec les choses de maintenant dans la vie IRL, je trouve ça assez amusant. Ensuite j'ai vu quelque chose, donc ça, ça sera aussi du coup une activité mais j'ai pas trop su comment décrire ça. Mais j'ai vu qu'on pourra du coup, que nos sims pourront du coup s'envoyer des messages. Donc être ensemble dans un groupe comme si c'était sur un réseau social en quelque sorte. Comme sur Instagram ou Snapchat où chacun est sur son groupe et vous pouvez vous envoyer du coup des messages. Je sais pas du tout comment ça fonctionnera, je me dis que c'est par exemple qu'on fait une famille, deux parents, un ado et un enfant. Est-ce que l'ado du coup il envoie un message à ses amis et qu'est-ce que répondent ses amis ? Enfin je sais pas, faut vraiment voir ce que ça pourra donner du coup. Et j'ai vu qu'on pourra du coup aussi ajouter des réactions à chaque message. Donc ça c'est trop mignon vraiment, c'est le petit truc aussi du moment qu'on fait sur les réseaux tout ça. On ajoute un petit coeur, un petit truc, mais voilà ce sera vraiment les réactions exprès de Sims avec le petit lapin. Donc ça c'est super marrant. Ensuite j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant, voilà. Car jusqu'à maintenant vous aurez pu remarquer que nos Sims adolescents ne pourraient pas vraiment avoir de relation amoureuse à part entre eux il me semble. Enfin je suis vraiment pas sûre. Et là on remarque qu'à un moment donné, donc ça aussi ce sera une nouvelle chose. On voit quand on arrive à la fête foraine, la grande roue avec des petits coeurs comme si nos Sims faisaient crac crac dans le lit ou dans la douche. Donc je me dis, est-ce que nos Sims adolescents pourront enfin tomber enceintes par exemple par accident ou quoi ? Ou alors juste pouvoir faire crac crac ? Enfin vraiment c'est une question que je me pose à voir par la suite. En tout cas si ça se peut, vu qu'on voit qu'il y a des relations amoureuses et tout, je me dis peut-être qu'ils auraient pu approfondir ça jusqu'au bout. Donc bon, à voir et du coup voilà, faire crac crac dans la grande roue. Ce sera un nouvel endroit pour pouvoir faire crac crac. Du coup c'est aussi assez cool d'avoir un nouvel endroit. Après ça j'ai pu remarquer aussi que nos Sims assez malins pourraient du coup faire le mur dans le dos du coup de leurs parents. Donc ça c'est génial, vraiment je... Même moi si jamais j'avais créé ça, j'aurais pas pensé à mettre ça dans un pack quoi, faire cette animation et tout. Descendre les petites branches, enfin c'est super mignon et après marcher tout doucement comme ça. J'adore vraiment, je trouve ça, je trouve que c'est vraiment une superbe idée. Et on remarquera aussi que du coup pour faire le mur il faut ouvrir les fenêtres. Donc ça c'est un nouveau truc que j'ai pu remarquer où on pourra ouvrir les fenêtres. Après est-ce que ce sera que les fenêtres de ce pack en particulier ? Ou alors est-ce qu'ils vont le faire pour toutes les fenêtres ? Est-ce que par exemple dans les émotions de nos Sims, est-ce qu'il y aura quelque chose en mode Ah ça sent pas bon ici, on pourrait peut-être ouvrir la fenêtre. Ou alors, oh il fait trop chaud ici, on va peut-être ouvrir la fenêtre. Quand elle est ouverte trop longtemps, il fait frais, on va peut-être la refermer. Mais enfin voilà, c'est vraiment des petites choses comme ça qui pourraient être intéressantes dans nos parties. Donc à voir comment ça se développe en espérant que ce sera possible de faire ça. Après ça j'ai vu qu'on pourrait faire du coup possiblement des soirées pyjama. Donc ça aussi c'est quelque chose de super. Je vais dire ça tout le temps que c'est super, que c'est génial, que c'est incroyable. Mais vraiment tout ce qu'il y a dedans pour le moment, ça me satisfait de fou. Et donc dans ces soirées pyjama, je pense que nos Sims pourront faire des petits potins, regarder des films. Voilà pourquoi pas associer ça avec le kit d'objets comme au cinéma. Et j'ai vu qu'ils pourront aussi du coup faire des batailles d'oreillers sur le lit. Donc ça, ça ajoute aussi une activité à faire et une animation à faire sur le lit. Donc je sais pas du tout comment ça se passera non plus. A voir par la suite. Ensuite j'ai vu un petit truc aussi vers la fin du trailer il me semble. Je suis pas du tout sûr de ce que c'est, mais je préfère vous donner mon avis. Comme ça si vous, vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Pour que je puisse du coup me renseigner et pas dire des bêtises. Donc ça je suis vraiment pas sûr. Mais on voit deux Sims en train de se regarder dans un espèce de miroir portable. Car ça ressemble pas vraiment à un téléphone, vu qu'il y a une poignée et un carré un peu en mode miroir. Donc je me dis est-ce qu'on pourra emporter un miroir avec nous un peu partout. Ou par exemple les filles elles se remaquillent dedans ou quoi. A voir, je sais pas si vous avez remarqué ça. Donc bon, à voir ce que ça pourra donner. Et à voir si c'est bien ça, si c'est bien un petit miroir portable. Et après comme dernière activité que j'ai pu remarquer. C'est que nos Sims pourront se raser. Donc ça c'est trop 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 bien. Enfin, ce qui veut dire se raser, veut dire avoir de la pilosité. Donc ça, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des poils à nos Sims dans le CUS. Mais alors ça c'est trop bien. Plus besoin de CC, de mode, de choses comme ça. C'est bien que les poils vont pouvoir pousser sur leur visage, sur leur jambe et tout. Et j'espère qu'il y aura des petits trucs dans les émotions en mode... Oh, ma barbe est trop longue, j'aime pas trop, on va raser un petit peu. Enfin voilà, c'est vraiment un truc trop trop bien. La pilosité dans les Sims, s'il manquait vraiment ça. Et j'espère qu'il y aura aussi, pourquoi pas, la taille. Plus petit, plus grand, enfin je sais pas. Mais bon, de ce qu'on a vu, ça avait pas du tout l'air d'y être. Donc ça c'est vraiment une grosse hypothèse avec des grosses guillemets. Enfin bon voilà. Du coup voilà, c'était un peu tout pour les activités. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous aimez les activités, n'hésitez pas à me dire aussi laquelle vous préférez, laquelle vous trouvez qui est assez inutile. Maintenant nous allons passer aux détails de la map. Donc de ce que j'ai pu voir, encore une fois, de mon point de vue personnel. J'ai pu remarquer, grâce encore une fois au trailer, que nous allons avoir un cimetière dans la ville. Donc là c'est vraiment un gros point d'interrogation. Est-ce que c'est un cimetière décoratif ? Est-ce que c'est un cimetière où nous allons pouvoir enterrer des Sims ? Est-ce que c'est un cimetière qui est sur un terrain et que nous allons pouvoir casser ? Enfin voilà, ça je ne sais pas du tout. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on voit du coup un cimetière. Avec à côté une espèce de mairie. Donc ça aussi, je ne sais pas du tout. Si c'est une mairie ou si c'est vraiment juste du décor de la map quoi. Mais bon, je pense que s'ils nous le montrent, c'est que ce n'est pas un décor, c'est que c'est plus que ça. Du coup voilà, à voir pour ça. Ensuite on voit que sur un petit coin, on a aussi une petite pergola. Donc ça c'est trop 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 mignon. Je ne sais pas si c'est sur un terrain en mode parc ou quoi. Mais nous avons une petite pergola qui a été fabriquée. On peut prendre du coup des photos dedans et tout. Donc ça aussi c'est assez sympa. Après j'ai vu du coup au niveau du pont, là où je vous avais dit qu'il y avait des tags. Qu'on a un espèce de repère pour ado avec un canapé qui a été amené là. Vraiment le petit coin entre ado où on se rejoint à telle heure après les cours. Pour décompresser de la journée et se raconter les potins. Ça je trouve ça trop trop mignon, vraiment c'est bien pensé encore une fois. J'ai pu aussi remarquer que nous aurons une espèce de boutique avec un bar à bubble tea et des vêtements d'un côté. Du coup ça revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on pourrait avoir des bubble tea. Donc là on aura carrément un bar à bubble tea. Donc ça c'est trop bien. J'espère qu'on pourra choisir nos petites perles, nos trottés, nos petits trucs, nos bidules. Enfin voilà, c'est vraiment trop trop mignon encore une fois. Après je me pose la question, ça on le voit pas du tout mais on le voit un petit peu en fond quand on voit les pom pom girls faire leur truc et tout. Est-ce qu'on pourra avoir un terrain communautaire en mode stade de football, gymnase pour pouvoir faire plusieurs sports ou quoi, de la danse, des choses comme ça. A voir du coup par la suite et voir si on pourra faire des gros matchs de stade de foot américain. Si par exemple il peut y avoir deux équipes qui s'affrontent. Par exemple la ville de Tartosa contre la ville de Soulany, j'en sais rien moi. C'est les premières villes qui me sont venues en tête mais voilà ça pourrait être du coup assez sympa de pouvoir faire ces choses là. Ensuite du coup on revient sur le parc d'attractions. Voilà donc de ce que j'ai pu voir il y aura trois manèges. Il y aura donc une maison hantée, la grande roue et un espèce de manège à faire entre amoureux avec des petits signes devant. Et un petit coeur. Donc bon après voilà il n'y a que trois attractions mais je me dis c'est pas non plus un add-on basé sur le parc d'attractions. Ça a été rajouté en plus mais tout est plus basé sur les années lycées. Donc bon je pense que trois manèges c'est suffisant pour cet add-on. Après à voir si par la suite ils nous sortent un parc d'attractions, pourquoi pas ça pourrait être intéressant. Et dans ce parc d'attractions j'ai pu remarquer qu'on a du coup le photoboost, un stand de glace pour pouvoir s'acheter des petites glaces. Et encore une fois un petit stand à bubble tea avec des tables à l'arrière avec la vue sur la mer. Du coup voilà et bien sûr nous pourrons avoir des lycées. Donc à voir si c'est à nous de créer les lycées et de mettre en terrain communautaire lycée. Ou alors si c'est comme au travail avec le poste de police, le repère de scientifique et l'hôpital qui sont dans un autre monde. Et qu'on ne peut pas modifier à part grâce à un code. Donc bon à voir pour ça aussi. Du coup voilà c'est un peu tout ce que j'ai pu relever après au niveau des objets, des vêtements. Je pense que finalement ça sert à rien que je vous les montre. Vous pouvez voir par vous même les nouveaux objets. De ce que j'ai pu remarquer qui m'a plu. Un moment donné on voit un petit appareil photo en mode vous savez les instax là. Où on prend la photo et la petite photo elle sort. Ça je ne sais pas si ce sera un nouvel appareil photo ou non. On a aussi pas mal de leds à accrocher au mur. Des petites cactus, un lama, des choses comme ça. Ça aussi c'est super sympa. En parlant des objets de tiens avant que j'oublie. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez regardé jusqu'à la fin le trailer ou pas. Mais si vous achetez la donne des Sims 4 années lycées avant le 8 septembre. Vous bénéficierez de 3 objets. Comme ce qu'ils avaient fait pour Via la campagne. On avait un vélo, un nain de jardin je crois et l'arbre avec les lumières. Là c'est pareil sauf qu'il y a une enceinte connectée avec des leds. Une chaise gaming et vous savez les petits leds à mettre au mur en forme de triangle là. Je n'ai plus du tout la marque mais je vous afficherai à l'écran ce que c'est. Du coup voilà donc ça vous pourrez les avoir si vous achetez le pack avant le 8 septembre 2022. Du coup vous avez environ je crois un mois, un mois et demi pour pouvoir l'acheter. Vu qu'il sort le 28 juillet. Du coup pour en revenir aux objets j'ai vu qu'il y avait ces petites choses. On a aussi plusieurs lits, plusieurs tapis, plusieurs coloris de mur, plusieurs petits objets de vrique et braque. Plusieurs choses en mode panier à linge sale, bordel par terre, vraiment le cliché des ados. On aura aussi également bien sûr des nouvelles portes, des nouvelles fenêtres, des affiches à accrocher au mur comme les posters. Les choses comme ça vraiment type adolescent. Du coup voilà un peu pour les objets mais bon je vous laisse voir d'un peu plus près de votre côté. Et au niveau des vêtements j'ai vu aussi pas mal de choses qui pouvaient nous satisfaire. Après voilà c'est chacun ses goûts, moi je sais que ça me satisfait. Mais bon à voir du coup quand nous posséderons la donne de plus près. En tout cas voilà c'est un peu tout pour cette vidéo. J'ai essayé de vous regrouper vraiment toutes les activités qu'on pouvait faire. Décrypter un petit peu la map, donc les terrains que nous aurons, tout ça. Et voir un petit peu les objets vite fait, les choses comme ça. N'hésitez pas également à venir en commentaire pour pouvoir discuter sur ce nouvel add-on qui va sortir du coup le 28 juillet. Ça sera assez sympa de débattre sur quelques trucs, si vous aimez un truc ou non. Voir même si vous avez vu d'autres choses que je suis peut-être passé devant. Des choses que vous avez apprises grâce à moi, des choses comme ça. Moi j'aime beaucoup parler avec vous en commentaire. Du coup n'hésitez pas. Du coup voilà c'est un peu tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner car ça fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! C'était Théo.